Salut à tous, ici le compteur. Aujourd'hui, des histoires de gens qui font exactement ce qu'il leur est demandé. L'histoire suivante est postée par PMI Your Persings. Bien que je travaille dans un rôle de vente très stressant et très technique, je crois que lorsque tu es en vacances, tu ne travailles pas et tu te déconnectes. Chaque fois que j'étais en vacances et que mon responsable me demandait quelque chose, je lui envoyais un mail. Tu me demandes de travailler pendant mes vacances ? La réponse était toujours quelque chose comme « Oui, j'ai vraiment besoin que ce soit fait ». Après avoir travaillé, je réclamais le temps de congé sur le portail employé du site de l'entreprise. J'ai enregistré chaque mail. La semaine dernière, les ressources humaines ont lancé un nouveau portail qui nous permet de voir combien de jours de vacances et de jours de congé maladie il nous restait. Il manquait environ deux semaines à mon solde de vacances. Lorsque j'ai alerté les RH à ce sujet, ils ont dit qu'ils avaient enlevé une partie du temps que j'avais réclamé parce qu'ils estimaient que j'abusais du système. Je leur ai ensuite envoyé tous les emails de mon responsable me demandant de travailler, en soulignant le fait que ce n'était pas vraiment des vacances du coup. J'ai également inclus un lien vers la loi de l'État, indiquant que même une minute travaillée dans la journée comptait comme une journée complète. Je suis salarié. Mon solde de congé payé m'a rapidement été rendu. Les vacances et les vacances et c'est sacré. Heureusement, Coppy a été assez malin pour avoir une trace écrite. L'histoire suivante est postée par Jumbo Face. C'est une histoire de ma mère. Elle a toujours été incroyablement têtue, mais cela me rappelle beaucoup mon adolescence. Une fois par an, elle nous demandait toujours de tout sortir du garage. Beaucoup de cartons. Ma mère a une quantité impressionnante de trucs. Pour que nous puissions le fouiller et le nettoyer, réorganiser. Cette année-là, le couple qui possédait la maison en face de chez nous, des rénovateurs de maison, était en train de vendre leur maison. Mécontent de l'aller disgracieuse de ma mère, couverte de carton, qui salissait leur bonne image, ils ont passé un appel à l'association des propriétaires. Lorsque ma mère a reçu la lettre, le désordre avait été rangé. Mais ils ont décidé de lui faire part de quelques autres plaintes. Comme les vélos contre le côté de la maison et les graviers inégaux. Elle avait deux semaines pour que tout soit conforme aux normes. Mesquine et facilement frustrée, ma mère a tout de suite su qui avait appelé. Puisque le couple était carrément venu lui dire qu'avec leur rénovation, ils allaient vendre cette maison pour... Beaucoup plus que n'importe quelle autre maison dans ce quartier. Et qu'ils apprécieraient qu'elle respecte cela en gardant sa propriété nickel. Pendant les deux semaines suivantes, tous les cartons du garage étaient dans notre allée. Le canapé et la télévision du salon sont venus ensuite. C'était le début de l'été, donc le temps était parfait pour s'asseoir dans notre jardin en short et soutien-gorge de sport. Ma mère s'assurait de saluer et de sourire chaque fois qu'ils amenaient quelqu'un pour une visite. Mais l'étape finale est arrivée à la fin de ces deux semaines. Après que le jardin ait été nettoyé et dégagé par l'association, ma mère est allée au Walmart local et a acheté un panneau à vendre. Elle a écrit environ un quart de leur prix ridicule et a terminé avec un gros « vendu » écrit sur le devant et l'a collé dans notre jardin. Je n'ai aucune idée du prix auquel ils ont fini par vendre leur maison, mais elle est restée vide pendant un certain temps. Donc je suppose que le prix était inférieur à l'offre. Tu m'étonnes qu'ils aient galéré à la vendre. Imaginez, vous allez visiter une maison, et là, vos voisins d'en face, ils sont à moitié tout nus dans leur jardin en train de regarder la télé au milieu de plein de cartons. Et quand ce n'est pas ça, il y a un panneau vendu avec un quart du prix de ce qu'ils vous ont demandé pour acheter la maison qui est juste en face. Tout ça parce qu'ils n'ont pas voulu laisser une ou deux journées à leurs voisins pour pouvoir ranger leur garage tranquille. Ils ont tout de suite dû aller déposer une plainte. L'histoire suivante est postée par Tbesdi. J'ai travaillé dans un centre d'appel d'un fournisseur d'électricité. Il était fortement syndiqué, mais la direction suivait les temps de connexion à la minute près. Une chose incroyablement ridicule qu'il faisait, c'est que si tu étais en retard d'une minute ou deux, il réduisait littéralement ton salaire d'autant de minutes. Ce n'était pas assez pour que nous le remarquions. Et je suis sûr qu'ils n'ont pas vraiment économisé d'argent. Je veux dire, si vous aviez 15 minutes de retard, je pourrais comprendre que vous ne soyez pas payé. Mais 3 minutes de retard ? Eh bien, le syndicat a fini par découvrir ce qu'il faisait. Et il était complètement furieux de ne pas avoir été consulté à propos de ce coup tordu. C'est là que leur obéissance malicieuse entre en jeu. Le syndicat a exigé les heures de connexion et de déconnexion pour tous les employés du centre d'appel. Ce que la direction n'avait pas prévu, c'est que nous devions tous terminer les appels et ceux de la file d'attente avant de pouvoir partir. Cela signifiait souvent que les opérateurs partaient plusieurs minutes après la fin de leur journée de travail. Dans les cas les plus graves, il pouvait s'agir d'un retard de 15 à 20 minutes avant qu'ils ne puissent se déconnecter. Mais la plupart du temps, il ne s'agissait que de quelques minutes. Le syndicat a demandé à la direction de recalculer le salaire de chacun pour l'année en cours en fonction des heures d'arrivée et de départ. Ils ont également fait remarquer que le fait de rester après la fin du service nous faisait passer en heures supplémentaires. Il s'est avéré que tout le monde, et je dis bien tout le monde, avait passé plus de temps à terminer les appels à la fin de la journée qu'il n'en avait passé à pointer en retard. Chacun d'entre nous a été payé pour les salaires manquants au taux des heures supplémentaires. Cela leur a coûté une fortune et ils n'ont plus jamais retenu le salaire de quiconque était en retard. Ah, les entreprises, si elles peuvent te gratter la moins de minutes de travail gratuite, ça, elles ne vont pas se gêner. Par contre, le fait que tu arrives un poil en retard, ça, nez nez nez, ça ne passe pas. Tu ne seras pas payé ce temps-là. Avant de passer à l'histoire suivante, si vous êtes encore là, c'est que la vidéo vous plaît, alors pensez à laisser un like. L'histoire suivante est postée par VeryNiceUserName. Pour contexte, je suis un homme gay. Je travaille dans un magasin d'alimentation. Mon petit ami et moi, ils faisons nos courses. Et parfois, ils me voient et me fait un signe ou me saluent. Mais nous ne discutons pas et ne perdons pas de temps. Sauf s'il se trouve que je suis en pause. Mon chef de rayon ne savait pas que j'étais gay quand il m'a embauché. Il s'en est rendu compte quand il m'a demandé qui était le gars qui me faisait signe. Il a fait une drôle de tête. Pas forcément dégoûté, mais vous voyez ce que je veux dire. Quoi qu'il en soit, chaque fois que mon petit ami entrait dans le magasin après cela, il gardait un oeil sur lui. Maintenant, s'il me faisait signe, mon directeur commençait à me réprimander et à essayer de me faire croire que je me relâchais, alors que je ne faisais que ranger les étagères et que je souriais dans sa direction. Rien de méchant. Il ne s'en souciait pas du tout avant d'apprendre qu'il était mon petit ami. Au bout d'une semaine, il a eu une conversation privée avec moi, me disant que mon petit ami causait trop de distractions et qu'il ne devrait pas faire ses courses ici pendant que je travaillais et que si les choses ne changeaient pas, je pourrais être renvoyé. J'étais en colère. J'en ai parlé à mon copain et il était encore plus en colère. Je ne voulais pas en faire toute une histoire, car il s'agissait d'un emploi temporaire qui ne durera probablement pas plus d'un an ou deux. J'ai donc décidé de faire une blague à mon directeur au lieu de me lancer dans des affaires juridiques ou corporatives. Nous avons d'autres amis gays qui font leurs courses dans ce magasin et comme nous avons l'air de personne normale, personne ne s'en rend compte, y compris mon directeur. Bien sûr, mon petit ami ne fera pas ses courses là-bas, mais qu'en est-il des autres gays ? Cela ne devrait pas avoir d'importance, mais il ne veut pas que mon copain me distrait au travail. Alors, j'ai raconté ce qui s'est passé à mes cinq amis. Ils l'ont raconté à leurs amis, et ainsi de suite. Lors de mon quart suivant, j'ai été témoin de 30 hommes et femmes qui exprimaient leur homosexualité de façon extrêmement flamboyante et ouverte dans le magasin. Mon directeur essayait de se cacher à l'arrière, mais chaque client avait besoin de l'aide du directeur pour les questions les plus banales. Il a fini par rentrer chez lui plus tôt que prévu, mais après ce choc, il a de fait cessé de me réprimander depuis quelques mois. Il est peut-être simplement heureux que je ne sois pas très ouvert sur ma sexualité pour qu'il puisse choisir de l'ignorer. Ça devait être très rigolo ce jour-là dans le magasin, parce que quand on dit 30 hommes et femmes qui expriment leur homosexualité de façon extrêmement flamboyante, j'imagine des tenues très rigolotes et très colorées. Histoire suivante est postée par Loutiloutilalala. C'est arrivé il y a environ 15 ans. Je travaillais comme serveuse dans une chaîne de restaurant pendant l'été, alors que j'étais à la maison après mes études. J'étais allé à une fête un soir, je m'étais saoulé, et j'ai fini par m'évanouir près du feu de joie dans les broussailles d'un grand champ. Je me suis réveillé le lendemain matin en me sentant plutôt mal, et j'ai progressivement vu de grandes plaques d'ortie apparaître sur tout mon corps. À la fin de la journée, c'était absolument horrible. De la tête aux pieds, et j'ai réalisé que j'avais dormi dans une parcelle d'ortie. Je pouvais à peine bouger. Je suis allé chez le médecin, qui m'a mis sous stéroïde et halité. Je devais travailler le lendemain, et j'ai appelé mon manager pour lui dire qu'en plus de ne pas pouvoir bouger mes membres à cause des enflures, des démangeaisons et de la douleur, j'avais une mine épouvantable, et que je ne devais pas servir de la nourriture au client. Il s'est montré très dur, m'a posé des questions pour essayer de percer mon histoire, et m'a ensuite exigé une note du médecin. J'ai appelé mon médecin, et je lui en ai envoyé une. Le certificat m'a permis de ne pas travailler pendant au moins une semaine. Quelques jours plus tard, mon directeur m'appelle. Ils sont débordés un soir de week-end très chargés, et ont besoin que je vienne. Je lui rappelle que j'ai un certificat médical, que cela ne fait pas une semaine, et que, même si je me sens mieux, je suis couverte de plaies suintantes. Il me dit, t'as eu assez de temps, viens maintenant, ou tu seras viré. D'accord, j'enfile un short, mon polo avec le logo de l'entreprise, mon badge, et mon tablier, et je me dirige vers le restaurant. J'arrive au stand de l'hôtesse. Tout le monde autour de moi regarde ma peau, bouche bée. Je dis à l'hôtesse que j'ai été appelé au travail, et que j'aimerais voir avec le gérant où sera ma section. Elle me dit qu'il est occupé dans la salle des fêtes à aider un très grand groupe, et que je ne devrais probablement pas y aller. Elle me propose d'aller le chercher, et essaie de me faire déplacer vers un endroit moins visible. Non ! J'ai insisté. On m'a dit que je serais renvoyé si je ne venais pas travailler aujourd'hui. Je suis retourné directement à la salle des fêtes. J'ai tapé sur l'épaule de mon responsable, et j'ai dit joyeusement, « Bonjour manager, je suis là pour mon service, comment puis-je vous aider ? » Ses yeux se sont écarquillés d'horreur, et il m'a immédiatement dit de rentrer chez moi. J'ai protesté bruyamment que je me sentais mieux, que mes plaies n'étaient pas si graves, et que je craignais d'être renvoyé, comme il me l'avait dit au téléphone. Il m'a dit de rentrer chez moi, ce que j'ai fait. Ce n'était pas le premier incident où le manager était un connard absolu, et j'ai appelé pour démissionner, le matin du prochain service pour lequel j'étais programmé, après que l'ortie se soit dissipée. Donc t'as un certificat qui dit que tu n'es pas apte à travailler pendant encore quelques jours, mais il te dit de venir, sinon t'es viré. Y'a pas moyen que tu portes plainte et que tu le poursuives en justice, parce que je suis presque sûr que c'est illégal. L'histoire suivante est postée par Germaine Buckets. Je suis chauffeur Uber dans une grande région métropolitaine. Je ramasse une dame plutôt désagréable, riche et snob, qui pète plus haut que ses fesses, du genre laisse-moi parler à ton manager, pour un trajet d'une durée de 30 minutes vers l'aéroport. Nous l'appellerons Ronda. Non, Hopi, les gens comme ça, on les appelle Karen. Hé Karen, comment ça va ce matin ? Elle roule des yeux. Il va falloir que vous vous dépêchiez, sinon je serai en retard pour mon vol. Comme si c'était de ma faute si elle ne s'était pas mieux organisée. Enfin bon, les passagers grincheux d'Uber, ce n'est pas nouveau. Le GPS que j'utilise se tient au courant du trafic en direct et ajuste les itinéraires en conséquence. Donc, en général, tu prends la route A pour te rendre à l'aéroport. Cependant, il est apparu qu'il y avait un embouteillage astronomique et que prendre la route B était en fait beaucoup plus rapide à ce moment-là. Des millions de dollars ont été investis dans cette technologie de GPS. Qui sait de quoi elle est capable ? Je commence à prendre la route B. Excusez-moi, où allez-vous exactement ? Vous êtes un chauffeur Uber, vous ne savez pas comment aller à l'aéroport ? En fait, je pense que cette route sera beaucoup plus rapide. Le GPS prend en compte les bouts. Je vis ici depuis 17 ans. Je pense que je sais comment aller à l'aéroport. Prenez la route A. Ce n'est pas si difficile. Ah ! Je souris intérieurement. Comme vous voulez, madame. Environ 45 minutes plus tard, nous avons parcouru un total d'un peu plus de 5 kilomètres. Elle va certainement rater son vol. Elle est furieuse de la situation. Pendant ce temps, tu peux voir la route B au loin et les voitures roulent tranquillement à toute vitesse. C'est la première fois de ma vie que j'apprécie de me retrouver dans un embouteillage. Le client a toujours raison, surtout quand il a tort et que ça va lui pourrir sa journée. L'histoire suivante est postée par Divine Printer God. À l'époque où les téléphones pommes et les téléphones droïdes n'existaient pas encore, je travaille dans l'informatique, dans un conseil local. Notre équipe comptait 12 membres, dont 7 buvaient des boissons chaudes pendant la journée du thé et du café. Nous avions une bouilloire et un petit réfrigérateur que nous avions chacun payé dans un coin du bureau. Et nous nous relayions pour préparer le thé et le café pour tous les membres de l'équipe. Le système fonctionnait parfaitement. Jusqu'à ce que... Le service de santé et de sécurité est venu nous dire que nous ne pouvions pas avoir d'appareil électrique dans le bureau car il devait être testé. Nous les avons fait tester et ils ont passé le test. Le service de santé et de sécurité est revenu et a déclaré que la bouilloire était trop dangereuse. Elle était haute et mince et pouvait se renverser. Nous l'avons remplacée par une bouilloire à fond large qui n'était pas aussi facile à renverser. Le service de santé et de sécurité est revenu à la charge et a déclaré qu'une source d'eau chaude aussi proche du personnel pouvait le brûler. La bouilloire a dû être retirée dans la semaine. Nous avons répondu qu'il n'y avait pas eu de brûlure depuis que nous avions la bouilloire et que la cuisine la plus proche avec de l'eau chaude se trouvait deux étages plus haut et de l'autre côté du bâtiment et qu'elle utilisait un chauffe-eau. Cela prendrait plus de temps de préparer les boissons et en plus il faudrait les porter dans les escaliers où les accidents pourraient facilement se produire. Les responsables de la santé et de la sécurité ont dit que c'était à leur manière et pas autrement. Nous avons cédé et la bouilloire a disparu. Mon patron a dit que ce n'était qu'une question de temps avant que quelqu'un ne trébuche ou ne glisse dans les escaliers en portant un plateau de boisson chaude. Troisième jour après la disparition de la bouilloire, la nouvelle fille a glissé dans les escaliers et a endommagé une lampe lorsque le thé l'a imbibée. Le service de santé et de sécurité a dû remplir un rapport de 7 pages et la lumière a dû être remplacée pour un coût de 150 livres sterling. Jour 9 après la disparition de la bouilloire. Un membre de l'équipe, appelé Victor, a glissé dans les escaliers mouillés et son thé chaud a causé des brûlures à la personne qui montait. L'autre personne a été absente du travail pendant deux semaines et le service de santé et de sécurité a dû remplir un rapport différent. 12 pages. Jour 22 depuis la disparition de la bouilloire. J'ai glissé dans un escalier humide avec un plateau de boisson. Brûlure au deuxième degré sur la poitrine et les bras. J'ai pris un congé de deux semaines en conservant un salaire complet. Un autre rapport de 12 pages. Jour 23 depuis la disparition de la bouilloire. La bouilloire est de retour. Ils ont voulu jouer les gros bras et dire « C'est nous qui décidons, c'est nous qui avons le pouvoir ». Ils ont décidé de se taper des rapports à faire. Quand ils en ont eu marre, ils vous ont rendu la bouilloire. Je sais pas pourquoi ils étaient en guerre contre les bouilloires d'ailleurs. Peut-être qu'ils s'aient fait agresser par une bouilloire et depuis ils leur vouent une haine féroce. Je sais pas. Puis bon, service santé-sécurité, visiblement, ils ont pas venu venir les accidents. Monter-descendre deux étages avec un plateau chargé de boissons chaudes, ça paraissait assez évident qu'il risquait d'y avoir de la casse. Si la vidéo vous a plu, pensez à laisser un like et à la partager. Sans oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait. Et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je les lis tous. Ça me motive à continuer. Les plateformes de soutien sont en description, si certains veulent me soutenir financièrement. C'était le conteur, on se retrouve bientôt pour de nouvelles histoires.